Salut c'est Yann, j'espère que tu es chaud pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de sono, on va voir comment est-ce que tu peux positionner tes enceintes pour avoir un rendu qui soit optimal suivant la configuration de ta soirée que tu organises par exemple, ou même si tu donnes un coup de main à un pote pour organiser une soirée, en fonction de l'acoustique etc. Alors, il y a plusieurs types de matériel sono, j'en avais déjà parlé dans une vidéo récemment, si tu as besoin de choisir en fait du nouveau matos que tu veux acheter par exemple, tu peux regarder, j'ai fait une vidéo qui s'appelle quelle sono pour assurer tes soirées, comme ça tu peux la retrouver sur la chaîne YouTube. Et donc, premier truc à savoir c'est qu'il n'y a pas de sono ou de configuration parfaite pour toutes les soirées ou tous les événements. En fait ça va beaucoup dépendre de l'environnement dans lequel tu vas organiser ta soirée, si t'es en extérieur, si t'es en intérieur, ça va dépendre du monde que tu attends à cette soirée, ça va dépendre du guide de matos sono que tu as, ça va dépendre de l'acoustique, tu vois si t'es en intérieur l'acoustique elle va être totalement différente d'une teuf qui se jouerait en plein champ par exemple, tu vois si t'es en chant en fait c'est complètement ouvert, en pré-partie par exemple ou en festival c'est ouvert donc du coup il y aura peu de réverbération, d'accord, peu de réflexion acoustique qui vont revenir vers le DJ ou vers le dance floor et par contre si tu es en salle et bien tu vas avoir les murs, le sol, même les meubles en fait le plafond etc qui vont faire des réflexions sonores et donc du coup ça va jouer sur l'acoustique et donc ça peut jouer sur comment tu vas positionner tes enceintes. Alors il y a plusieurs types d'enceintes comme je te disais, suivant ce que t'as, tu vas les positionner différemment, alors si t'as des systèmes comme ça avec un caisson basse séparé d'enceintes satellites comme ça, les satellites c'est bien de les mettre sur trépied pour les surélever, ça tu peux les mettre à hauteur d'oreille c'est nickel, d'accord, donc voilà à peu près 1m80 de hausse c'est nickel, de manière à avoir les médiums comme ça, les médiums aigus vraiment à peu près 1m80 à hauteur d'oreille des danseurs. Le caisson basse, toujours au sol, ça sert à rien de surélever et comme j'en avais parlé dans la précédente vidéo, en fait les médiums et les aigus ce sont des types de fréquences qui sont directionnelles, donc du coup si tu tournes un peu l'enceinte ou si tu la places plus à gauche ou à droite, ça va se sentir, d'accord, au niveau de la perception du son, par contre c'est pas vrai pour les caissons basse. Les basses fréquences, en fait le caisson, généralement on le met centré, mais si tu mets plus à droite ou plus à gauche, c'est pas très grave, on va pas vraiment ressentir d'où vient les basses fréquences, d'accord. Donc voilà, qu'est-ce que je vais dire dessus, alors après on va voir d'autres types, alors t'as des systèmes en fait comme ça, où tu as le satellite qui vient greffer directement sur le caisson basse, ça peut très bien fonctionner, t'as plusieurs marques encore une fois, je te mettrai des liens sous la vidéo dans la description si ça t'intéresse, différentes marques d'enceinte, il y a du RCF qui fonctionne bien, t'as vraiment de tout en fait, de l'entrée de gamme, du haut de gamme, suivant ce type de matos comme ça, t'as du HK audio également, Electro Voice, etc, etc. Alors, on va passer à autre, alors ça c'est bien, tu as ce type d'enceinte comme ça, c'est très facile à trimballer en fait, tu vois, si toi par exemple t'as une disco mobile, si tu veux organiser des mariages, si tu veux gérer des événements, des soirées d'entreprise, des anniversaires, ce type de matos comme ça, ça fonctionne bien parce que c'est facile à trimballer, si t'as juste un tout petit camion ou même qu'une voiture, tu peux déjà avoir un système qui, voilà, pour aller jusqu'à 200 personnes suivant le type de Sono, dans ce style là, comme ça, ça peut fonctionner et ça peut être vraiment très très facile, ça peut être manipulable tout seul ou éventuellement avec une deuxième personne, tu vois, si t'as pas de potes qui peuvent t'aider à trimballer le matos par exemple, ça peut être pratique d'avoir une Sono comme ça qui soit facile à trimballer, qui soit pas trop lourde, etc., sans que tu aies forcément besoin d'avoir des roulettes sur tes enceintes. Maintenant, si tu veux organiser une soirée qui soit plus grosse ou une soirée, voilà, genre une teuf ou même un petit, si t'as une scène sur un festival ou quoi, tu vas peut-être t'orienter plus sur des enceintes qui sont comme ça en fait, qui sont pas en satellite mais qui sont vraiment, bah, ils sont plus de corps en fait, plus de volume en fait comme ça et du coup tu vas pouvoir faire des, les empiler en fait, donc faire ce qu'on appelle du stacking, stacker en fait c'est en gros les empiler, donc tu vois par exemple on a les caissons basses qui sont en bas, on a les médiums qui vont être ici puis les aigus qui vont être plus haut. Donc là on a, sur cet exemple, on a tu vois les aigus ici qui sont légèrement courbés en fait vers le bas, pourquoi ? Parce que la taille du danseur arrive à peu près là, donc du coup au lieu que les aigus, et bien ils soient complètement à l'horizontale et qu'ils soient un petit peu trop dispersés, on les rabat un petit peu vers le sol en fait, vers les danseurs, et donc du coup là comme ça on a une confit qui est vraiment optimale. Les basses en bas, les médiums ici on va dire à peu près à hauteur d'oreille et les aigus qui sont un peu plus haut et qui sont orientés légèrement vers le bas, et donc là le danseur là c'est royal. Pour les aigus comme ça qui penchent vers le bas, donc c'est une installation spéciale derrière, il y a une fixation spéciale, donc c'est pas possible forcément avec toutes les enceintes. Si tes enceintes ne sont pas prévues pour faire ça, évite de faire un système un peu maison en mettant comment dire, une cale ou quelque chose à l'arrière de l'enceinte pour la faire pencher comme ça, parce que ça risque d'être dangereux, elle risquerait de glisser, de tomber comme ça, donc déjà de se casser, mais en plus de tomber sur un danseur se pourrait poser un peu de problèmes. Voilà, ça c'est un stack en fait assez basique, quand t'as plusieurs stacks en fait comme ça, donc là par exemple on a des caissons basse et des médiums et des aigus, ce que tu peux faire c'est que tu peux les aligner comme ça et faire un mur de son, donc ça c'est typiquement free party, teuf, technival, du coup en fait quand tu concentres en fait, quand tu colles un petit peu les enceintes comme ça, les stacks entre eux, et bien ça va concentrer toute l'énergie sonore en un point, donc du coup les danseurs qui sont là, qui sont au milieu, ça va être royal, les gens qui sont sur les côtés de ça, ils vont moins entendre, donc du coup ça peut être intéressant pour les gens qui veulent pas s'exposer les oreilles, qui veulent rester un petit peu à l'écart, et c'est bien aussi si t'as pas forcément beaucoup de place, même en free party, des fois on a pas forcément beaucoup de place pour mettre toutes les enceintes, ou pour faire un des floors qui soit trop large, donc ça peut être une solution qui est intéressante, et ça permet aussi, c'est un côté pratique pour, voilà en code fuck, quand t'es en tus, si t'as pas forcément du matos du genre des bandes ou des barrières pour pas que les gens passent de l'autre côté du mur de son, et bien ça peut être pratique, voilà, là quand tu colles tout comme ça, les gens ils peuvent pas passer entre les deux, donc ça peut protéger tout ce qui est câblage derrière, tu peux mettre le rack d'ampli derrière par exemple, et ça peut, voilà, très bien fonctionner. maintenant, alors, ce type de, quand tu crées un, quand tu mets un stack en fait comme ça, comme celui-ci, là tu vois, ils ont posé direct au sol, moi je te recommande vivement de jamais faire ça, de tout le temps surélever tes enceintes avec par exemple des palettes, une voire deux couches de palettes, déjà le fait de surélever ça va surélever un petit peu le son, donc ça va rapprocher un petit peu plus à hauteur d'oreille, même si c'est pas grand chose, mais dans certains cas ça peut être plus de 40 cm, alors pas forcément avec des palettes, mais avec des sortes d'échafaudage si tu veux, tu peux surélever comme ça, donc les caissons de base plus les enceintes qui sont dessus alors si tu utilises un échafaudage pour surélever par exemple de 40, 50 cm, voire 1 mètre, les enceintes fais bien attention à ce qu'ils puissent bien supporter l'ensemble des enceintes, parce que c'est lourd, t'imagine que si tu as des enceintes comme ça, tout le poids accumulé ça va être super lourd, et en plus si tes enceintes elles sont amplifiées, elles sont beaucoup plus lourdes que les enceintes dont l'ampli est externalisé si tu veux. Il faut bien faire attention à tout ça. Maintenant, si tu as un système un peu plus balèze, donc là on passe vraiment dans un système ultra professionnel donc ça évidemment ça coûte la peau du cul, je pense que tout le monde n'a pas forcément un système comme ça mais le principe en tout cas que je vais te parler c'est que déjà tu vois là c'est surélevé alors le fait que c'est surélevé, ça permet pas uniquement de rehausser pour avoir le son à hauteur d'oreille surtout que là on est juste sur une élévation de 1 cm, mais c'est surtout intéressant pour isoler du sol notamment si jamais il flotte, et bien ça évite que l'eau rentre dans les membranes, que ça aille toucher les connectiques, etc. des enceintes donc ça permet comme ça de protéger ton matos, même s'il y a un peu de boue par terre ou s'il y a des trucs un peu crades s'il y a des gens qui l'aient touché par terre, ben voilà, au moins tes enceintes elles sont protégées donc là on a un système, bon là on a un truc ultra propre, c'est extrême là ce que je vais te montrer aussi c'est que tu as plusieurs façons, tu vois si tu colles en fait les stacks entre eux tu as plusieurs façons de faire, tu peux les coller sur un mur qui soit complètement rectiligne, comme ça donc du coup tu as un dead floor qui est, ben voilà, les gens sont vraiment tous au même niveau comme ça ou ce qu'on voit de temps en temps, donc là c'est typiquement en technival, c'est de mettre le mur de son comme ça un petit peu en arc de cercle et donc du coup ça fait une sorte un petit peu d'arène en quelque sorte, donc du coup ça peut donner un côté un peu plus chaleureux si tu veux les gens vont se rapprocher un peu plus, évidemment il faut que tu aies quand même un beau mur de son c'est à dire qu'il faut qu'il y ait quand même pas mal d'enceintes pour que ça fonctionne, si tu as 4 enceintes ça, voilà mais si tu as voilà 10 mètres d'enceintes comme c'est le cas là, et bien tu peux envisager de mettre un arc de cercle comme ça ça peut donner un côté un peu sympa, ça va pas engendrer quoi que ce soit sur des problèmes d'acoustique puisque ton arc de cercle il est léger quoi, si tu veux, tu fais pas un truc complètement, tu fais pas un cercle entier quoi, si tu veux voilà, qu'est-ce que je voulais te dire d'autre, ouais, donc là tu peux, alors une autre façon de faire, si t'as des stacks, c'est de les séparer donc là t'as deux stacks, si t'as des enceintes qui sont vraiment patates, en particulier si t'as des enceintes haut de gamme qui sont longue portée, par exemple du Function One, c'est bien de les espacer en fait, parce que t'as pas besoin de beaucoup trop d'enceintes finalement pour avoir déjà une puissance sonore qui soit forte, qui soit élevée, et donc du coup le fait de séparer les enceintes comme ça là par exemple tu peux les espacer de 3 mètres par exemple, voire de 5 mètres, ça dépend vraiment de ton matos mais ça permet d'avoir un dance floor finalement qui va être plus large en fait les gens, même s'ils sont ici, ils vont quand même avoir ils vont quand même bien entendre le son et ça va être réparti de manière assez légale alors un autre truc, c'est quand tu les écartes comme ça les stacks, comme tu vois en haut ici tu peux, pour les aigus, tu peux les orienter comme ça un petit peu plus vers la droite et vers la gauche, donc ça permet en fait d'avoir du son pour les gens qui sont au centre parce que ici on va avoir des caissons de base et des médiums qui sont eux, sont alignés de façon très récouine, très linéaire par contre pour les aigus, vu que c'est plus directif ou directionnel, je ne sais pas comment on dit, enfin que le son est plus dans une direction particulière et bien les gens qui sont au centre comme ça ils vont en profiter donc là il y a une configuration qui est mortelle, qui est géniale parce que on a les aigus donc déjà on a les basses, les médiums, les aigus donc c'est pareil comme ça, tout ça c'est écarté on a les aigus qui penchent légèrement vers le bas et qui sont en plus directionnels, c'est à dire qui sont légèrement un peu plus vers le centre ou vers l'extérieur donc là une configuration qui est vraiment top, donc ça c'est du matos haut de gamme et dans ce cas là, ce que tu peux faire, si par exemple tu as la rigide DJ qui est derrière, d'accord ? ou si tu as du matos et que tu ne veux pas que les gens aillent, et bien là tu peux mettre des barrières en fait ici, pour pas que les gens, ou même sur les côtés d'ailleurs, pour pas que les gens passent au milieu entre les deux stacks alors les barrières, tu peux également en mettre devant, si jamais tu as des enceintes qui sont très puissantes du nom porté et que tu ne veux pas que les gens perdent trop de leur audition, tu peux mettre des barrières ici pour pas que les gens viennent se coller aux enceintes, tu peux mettre un mètre de barrières, entre 1 et 3 mètres de barrières ça dépend, tu vois, si tu es dans un contexte de festival, tu vas laisser peut-être 3 mètres de barrières parce que tes enceintes, voilà, c'est faire plein de stacks en fait comme ça, forcément, voilà, il faut laisser un peu de marge et puis ça évite aussi que les gens viennent toucher les enceintes, tu sais, alors si tu es en top, tu as peut-être déjà vu ça moi je l'ai vu plusieurs fois, tu as des gens qui vont se mettre la tête dans le caisson, qui vont, des fois, qui peuvent secouer même des enceintes donc des fois tu as même des enceintes qui se cassent la gueule, donc ça c'est hyper dangereux pour le matos et pour les gens mais aussi tu as des gens qui vont laisser leur bière, tu vois, qui vont prendre en fait les enceintes, tu vois, pour des meubles et qui vont, voilà, laisser une petite bière ici, ou un bordel ici, un truc là, tu vois donc si tu mets des barrières, ça peut éviter ce genre de problème, en particulier si tu as du matos haut de gamme qui coûte la peau du cul, ou alors si c'est du matos que tu ne possèdes pas et que tu loues pour l'événement et bien ça peut être bien de laisser une distance comme ça donc voilà, après, donc voilà un exemple en fait de stacks qui sont séparés entre eux et qui sont aussi, tu vois, les enceintes qui gèrent les hauts médiums et les aigus et bien elles sont orientées un petit peu différemment pour les gens du milieu et les gens qui sont un petit peu à l'extérieur alors maintenant, on va parler d'un autre truc, alors attends, je ne sais pas, hop, tac, tac, voilà alors attention, attention, je t'ai fait des super dessins de la mort les espèces de petits martiens ici, donc c'est des gens qui sont contents et qui dansent sur le dance floor, ok là on a la régie DJ, platine, etc. et donc là, eux, c'est enceintes donc enceintes pour le dance floor, d'accord, enceintes de la façade donc en fait, je vais te présenter quelques petites configurations que tu peux faire là, par exemple, on est dans le cas où on a des enceintes, on va dire, qui sont de base plus satellite comme on avait vu comme ça, par exemple, typiquement comme ça ou comme ça donc là, par exemple, si c'est dans un contexte de petites soirées, entre potes, anniversaires, etc. ou de mariage, ça peut bien fonctionner tu as les enceintes qui sont orientées comme ça vers le dance floor elles ne sont que d'un seul côté alors évidemment, tu as des enceintes de retour que tu peux mettre ici alors je ne les ai pas mises sur ce petit dessin parce que c'est, enfin voilà, là ce qui compte, c'est vraiment, ce qui nous intéresse c'est vraiment l'orientation de ces enceintes-là et leur positionnement qui sont à droite et à gauche de la régie donc du coup, ça permet d'avoir une proximité entre les danseurs et le DJ ça peut être intéressant pour toi si, voilà, si c'est ton truc pour du mariage, ça peut être pas mal si les gens veulent te parler, est-ce que tu peux passer tel danseau ou quoi, machin ça peut être intéressant sans qu'ils aient à faire le tour, en fait, pour venir te voir donc ça, c'est une configuration, voilà, qui est basique mais qui fonctionne bien après, rien ne t'empêche de mettre une barrière ou des trucs, des obstacles si tu ne veux pas que les gens viennent ici ça peut être intéressant, encore une fois si tu ne veux pas que les gens marchent sur des câbles ou si tu veux mettre un rack d'ampli si tu as des trucs à mettre ici, une malle ou quoi que ce soit d'ailleurs ici, même au passage, tu peux aussi mettre des... d'autres choses que du son tu peux mettre, par exemple, une machine à fumer tu peux mettre des LED, en fait, des... des lyres, etc., enfin, tout ce qui est light et voilà, donc ça, c'est une config assez basique maintenant, une deuxième config donc là, ça permet d'avoir un dance floor un peu plus élargi, si tu veux pareil, pour un contexte de petite soirée, de mariage, etc., ça fonctionne bien tu as des enceintes qui sont, une fois de plus, d'un seul côté donc ça veut dire quoi ? ça, ce qui est intéressant, c'est que les gens qui se vont... qui ne veulent pas de son, en fait, qui ne veulent pas danser et bien, ils peuvent aller au fond de la salle et ils entendront moins le son, d'accord ? et donc là, tu peux exploiter la largeur de la salle imaginons qu'en blanc, là, comme ça que ce soit la largeur de la salle et bien, dans les angles, tu peux orienter comme ça à 45 degrés les enceintes vers le dance floor et donc, du coup, tu peux garder la régie au milieu et avoir comme ça un dance floor plus large, en fait qui permet aussi, donc, de bien voir et d'être vu par les danseurs et les gens peuvent venir te voir comme ça et ça peut être assez convivial ça peut... voilà, ça peut être pas mal maintenant, alors on va passer à une autre config c'est celle où tu veux quelque chose de peu plus fermé dans le sens où tu rajoutes des enceintes comme ça donc là, il faut... donc soit tu fonctionnes en stack ou alors en système comme ça, là question de base plus satellite et donc, tu peux en avoir dans les quatre angles comme ça donc là, ce qui est bien, c'est que les danseurs qu'ils soient là, qu'ils soient là, qu'ils soient là ou qu'ils soient là, tu vois, ils vont avoir du son donc du coup, ils vont bien en profiter pas uniquement de ce côté mais tu vois, sur un peu, tout le dance floor, en fait donc là, le truc, c'est que les gens qui seront plus vers le haut, en fait, sur le schéma, en fait ils vont entendre plus le son puisqu'ils vont quand même entendre ces enceintes-là contrairement à ces configs ici, d'accord maintenant, à toi de voir si ça leur correspond ou pas ou peut-être qu'ils ont une pièce à côté qui est plus calme pour les gens qui veulent le plus à se détendre ou qui peuvent aller dehors, peut-être, etc et donc ça, c'est une config, alors, ces types de configs alors moi, j'ai testé, en fait, donc voilà, ça pour des petites soirées ça et celle-là aussi, quand on avait fait une soirée tu sais, avec mon association, les Durs d'oreilles on organise des soirées sur Paris, sur des péniches et ça, on avait testé on avait dû faire deux soirées, je pense, comme ça on avait mis des enceintes comme ça dans les quatre angles, en fait donc du coup, c'est sympa, les gens peuvent être là, ils peuvent être là, etc c'est une bonne répartition des gens du coup, c'est pas mal après, il faut voir si au niveau de l'acoustique, ça ne pose pas trop de problèmes nous, l'acoustique, c'était assez une horreur parce que bon, tu avais les murs à côté, etc donc c'était franchement assez compliqué surtout que si tu mises sur le vinyle, pour qu'il y ait des typos, je ne te raconte pas mais bref, ça fait partie du jeu et donc là, une fois de plus, je n'ai pas mis les enceintes de retour qui seraient, par exemple, ici devant, ici, ou même sur les côtés, derrière si ça ne te vienne pas et donc voilà, alors cette configuration-là, elle te demande d'avoir plus d'enceintes puisqu'il faut avoir assez d'enceintes pour gérer sur 4 angles tu n'es pas obligé d'avoir un équilibre parfait entre toutes les enceintes c'est-à-dire qu'en fait, celle d'ici tu peux, donc celle de gauche et celle de droite c'est bien, il faut qu'elles soient pareilles, d'accord ? en termes de puissance, par exemple en termes de qualité et par contre, celles qui sont au fond donc on va dire en haut sur le dessin c'est pas grave si elles sont moins fortes que celles du bas d'accord ? par contre, il faut que ce soit les mêmes à gauche et à droite pour garder quand même un équilibre surtout sur de la stéréophonie alors, là il y a un truc que les gens que certains gens c'est une petite parenthèse en fait il y en a qui pensent qu'un système comme ça c'est ce qu'on appelle de la quadrifonie c'est pas le cas en fait c'est pas le cas forcément c'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a 4 angles qui sont, comment dire, sonorisés en fait, 4 angles comme ça ou 4 endroits si tu veux où il y a des enceintes que c'est de la quadrifonie la quadrifonie, c'est autre chose c'est plus complexe c'est quelque chose qu'on voit rarement très rarement en concert ou en teuf, c'est quand même rare en fait, la quadrifonie la stéréophonie, ça gère deux canaux différents d'accord ? deux canaux musicaux différents la quadrifonie, ça gère quatre différents ça voudrait dire qu'en fait la quadrifonie, il faudrait un canal à gauche en bas un canal à droite en bas un autre canal à droite en haut et un autre canal en haut à gauche d'accord ? et donc ça, il faut un système quand même particulier au niveau musical, au niveau... enfin, etc. en fait, la quadrifonie, c'est un petit peu comme de la double stéréophonie c'est-à-dire qu'on a la stéréo gauche-droite et on a encore deux autres signaux qui seraient gauche-droite mais qui seraient indépendants pour avant et arrière par exemple d'accord ? ou fond et devant donc bref, c'est la petite parenthèse c'est pas de la quadrifonie mais ça peut être sympa quand même d'avoir le même signal même si c'est en mono c'est-à-dire exactement le même signal audio qui va sur les quatre enceintes et bien c'est quand même sympa de pouvoir gérer un même floor comme ça avec quatre enceintes ensuite, je voudrais te montrer là, si tu... donc là, si tu organises par exemple des teufs des soirées un peu plus importantes ou des petits festivals ou des choses comme ça une config qui marche bien donc ça, en teuf, ça fonctionne super tu as tes stacks ici donc par exemple un stack, un deuxième, un autre, un autre qui sont séparés au milieu comme ça donc là, par exemple là, typiquement, tu mets une barrière tu mets un truc pour pas que les gens passent d'accord donc là, tu as un mur en fait complet d'enceintes un mur de son complet ici donc tu as les gens qui dansent là ils peuvent pas aller plus bas que ça juste par ici, d'accord ici, tu as des retours et toi, tu as la régie DJ et donc du coup le mec qui va live-er ou le DJ il va être pile-poil au centre et donc du coup il va être à un endroit où le son va être équilibré par rapport au retour de son des stacks à gauche et à droite et en même temps ça va être équilibré par rapport au retour gauche et droite donc des enseignes de retour d'accord donc si tu es pile au centre comme ça ça va être équilibré entre gauche et droite donc c'est pas mal et donc là en fait le truc comme d'habitude c'est que sur les enseignes de façade tu vas quand même avoir un retour notamment des basses et donc du coup le retour de ces stacks là en fait ils vont être dans la même direction que le retour ici d'accord comme ça et idem à gauche donc du coup tu vas avoir un son qui va pas être homogène il va pas être calé le son entre la façade et le retour il va y avoir toujours un décalage d'accord le son de retour va toujours arriver plus vite à tes oreilles que le son de façade puisque le son de façade est plus loin d'accord mais c'est quand même un peu plus clair que si tu avais par exemple je sais pas les enceintes complètement là bon après c'est à tester mais pour l'avoir testé moi je te recommande vraiment de faire comme ça et surtout d'être au centre c'est vraiment ça l'équilibre entre gauche et droite donc ça c'est une première façon de faire qui marche bien tu peux laisser suffisamment d'espace ici entre la façade et la régie je conseille de laisser suivant l'ampleur de tes stacks tu peux laisser entre 2 mètres et 4 mètres voire plus donc voilà surtout que tu as les retours qui sont entre deux la distance qui est bien entre une enceinte de retour et la régie DJ c'est au moins 1 mètre mais là tu pètes les oreilles 1 mètre 1 mètre 50 au delà de 2 mètre je trouve que ça fait loin parce que encore une fois le son de retour faut pas qu'il ait un décalage trop grand par rapport à là où tu es notamment si tu cales le tempo comme ça à l'oreille sur le vide enfin voilà ça peut paraître pas grand chose mais ça joue un petit peu donc du coup 1 mètre 50 c'est très bien la distance entre les retours et le DJ et donc voilà et on passe au dernier dernière config qui est pas mal aussi c'est une bonne alternative à celle là c'est si tu as une façade où les stacks sont tous collés les uns aux autres comme ça et bien au lieu de mettre la régie derrière tu peux la mettre sur le côté alors si tu la mets derrière bah déjà tu vas pas voir le dance floor et les gens vont pas te voir bon il y a des gens qui ça dérange pas il y a des gens que ça gêne mais du coup ce que tu peux faire c'est mettre la régie sur le côté alors si tu mets la régie sur un côté donc ça peut être gauche ou droite moi je conseille généralement de la mettre à droite comme ça parce que souvent les DJ quand ils font la pré-écoute au casque tu sais on a l'oreillette du casque sur l'oreille droite et le retour sur l'oreille gauche alors évidemment on peut le changer et enfin on peut il y a des DJ chacun à sa façon mais quand même la plupart du temps souvent les DJ ont le casque avec l'oreillette sur l'oreille droite et on écoute le retour sur l'oreille gauche donc du coup mettre la régie à droite comme ça et la façade à gauche ça peut être intéressant et le truc comme dans la config précédente c'est qu'on a le retour qui vient s'interposer entre la façade et la régie et dans la même direction que le retour de la façade c'est à dire que la façade on va l'entendre dans cette direction là et le retour également ici tu vois c'est pour ça que c'est mieux de mettre le retour entre la façade et le DJ plutôt que de mettre le retour par exemple à droite ici encore une fois ça a testé après il y a des gens qui vont préférer peut-être d'avoir le retour à droite ou d'avoir un retour à gauche et un retour à droite n'empêche que quand tu le mets comme ça complètement à gauche et bien tu auras le son entendu par le public donc de la façade et du retour pour l'oreille de gauche du DJ et sur l'oreille de droite on aura donc ce sera plus calme ici on aura moins de son de façade et de retour et on aura donc plus d'isolation si tu veux pour écouter la pré-écoute au casque sur l'oreille droite et donc du coup ça ça fonctionne très très bien comme ça pareil je l'ai testé on a organisé des teufs avec mon son système ZAT à une époque et donc ça fonctionne ça fonctionne très bien voilà ce que je vais te montrer pour les différents positionnements pour les enceintes du coup ce qui fonctionne bien donc quand t'as des voilà quel que soit je te montre des trucs un peu ouf comme ça mais tout le monde a pas forcément ce genre de matos mais les principes restent les mêmes et ce qui fonctionne en fait comme ça c'est de pas uniquement avoir un ensemble de sono qui fonctionne bien bien sûr il faut bien le régler la sono mais ça suffit pas ce qui est bien c'est d'avoir une déco qui pète plein de choses en fait qui vont mettre l'ambiance en fait dans ta soirée la qualité des needs et des sets live les gens que tu invites c'est toi qui organises la soirée comment c'est préparé l'environnement si tu vois si t'es en teuf par exemple c'est dans la forêt ou dans un champ ça peut être super sympa ça peut être dans des endroits couverts si t'es dans un contexte de mariage pareil la déco les lumières etc ça a joué beaucoup sur l'ambiance et sur l'appréciation des gens qui vont venir à ta soirée et si tu veux avoir des conseils pour organiser des soirées vraiment pour créer des concepts de soirées des choses qui pètent que les gens se rappellent et qui deviennent mémorables je te mets un lien sous cette vidéo dans la description vers une formation qui s'appelle la formation Padawan qui est prévue à la base pour les DJ débutants qui veulent apprendre les bases du DJing pour apprendre à mixer apprendre à quel est le tempo les techniques de mix de base le mix harmonique mixer en public pour les premières fois sans stresser en assurant au platine même si tu débutes et en fait il y a un cours qui est dédié à l'organisation de soirées et des soirées un petit peu particulières qui sont tournées autour d'un thème principal que tu vas créer et ces soirées elles vont être vraiment optimisées pour que tu puisses toi mixer en public par exemple un ou deux sets par soirée et en fait elles vont être réplicables c'est-à-dire que le concept tu vas pouvoir le refaire mois après mois après mois et donc tu vas pouvoir jouer en soirée comme ça en public régulièrement même si tu ne connais si tu ne connais pas grand monde dans le milieu si tu ne connais pas des organisateurs qui peuvent te faire jouer en soirée qui peuvent te faire booker tu peux être indépendant comme ça et prendre les choses en main et toi pouvoir assurer tes sets en public régulièrement et donc prendre de l'expérience et pouvoir comme ça assurer tes prestations en public et progresser et ça ce truc-là moi ça m'a énormément aidé au début encore une fois j'organisais pendant des années des free parties alors au début c'était des toutes petites teufs avec voilà il y avait 5 personnes 100 personnes et puis des fois c'est monté un peu plus gros aller jusqu'à des fois 500 personnes on a posé même une fois à un technival donc voilà et donc du coup dans ce cours je suis un plein de conseils pour organiser des soirées que ce soit des soirées entre potes des soirées même des animations de mariage ou même des free parties j'ai fait une partie spéciale pour les free parties parce que c'est quand même particulier et donc voilà je t'invite à regarder ça donc encore une fois sur cette vidéo tu as le lien dans la description vers la formation de Padawan et tu vas en savoir plus en fait comme ça pour apprendre les bases du mix et puis je te retrouve très bientôt sur Facebook et sur Youtube donc pense à t'abonner à la page Facebook je publie des fois d'autres choses il y a des extraits de packs de bienvenue également que je publie sur Facebook des trucs un peu spontanés aussi des fois des photos etc et sur Youtube pense à t'abonner pense à cliquer sur la petite cloche pour bien recevoir les vidéos dès qu'elles vont sortir là si j'en sors une par jour donc en mode motivé tu vois et puis tu peux liker tu peux partager et je te souhaite de passer une bonne journée et puis je te dis à très bientôt ciao ciao